salut à tous c'est fabkick donc les gars nous sommes toujours le samedi et là je suis avec mon second personnage et je me suis dit ça faisait longtemps que j'ai pas cherché un véhicule de la rue donc les gars j'ai pris ce véhicule pour trouver un véhicule de la rue mais franchement j'en doute énormément donc on va quand même faire un aller-retour puisque c'est quand même l'heure des spawns de véhicules et soi-disant qu'il y a des nouveaux véhicules qu'ils auraient spawn des tout nouveaux véhicules qu'on n'aurait jamais vu donc à partir de là moi je voudrais bien les trouver donc je me suis dit autant prendre un véhicule qui vient de sortir et faire le trajet que je vous ai déjà montré dans d'anciennes vidéos donc j'ai tenté un aller-retour mais après vous allez voir que quand je vais prendre un véhicule que j'ai déjà trouvé ici bah je vais trouver un autre véhicule regardez je vais refaire un aller avec celui là ensuite je vais changer de véhicule et vous allez voir que je vais trouver un véhicule de la rue mais malheureusement ça sera un véhicule connu mais il serait temps qu'on trouve des nouveaux véhicules même je sais pas si le dupe stock romé l'ont enlevé puisque franchement plus moyen de tomber dessus et je voudrais bien en fait il faudrait que je le récupère en d'autres véhicules et ensuite là il y aurait moyen de le trou d'en trouver un vous avez vu là il ya strictement rien du tout donc regardez en fait en fait il faut renvoyer le véhicule personnel il faut prendre un véhicule que vous avez trouvé dans la rue et à partir de là on va trouver des véhicules de la rue bah déjà un ça serait déjà pas mal et là je vais appeler un véhicule on va dire de la rue entre guillemets et là on aura vous allez voir qu'on va trouver bah je préfère je vais m'avancer un peu vous allez voir vous allez voir qu'on va trouver à l'écoute de la rue donc je vais prendre allez à la sable voilà ça va c'est vrai c'est bon la sabre turbo je vais trouver dans la rue en fait c'est une custom je n'ai pas trouvé comme ça c'est moi qui l'a customisé mais c'est une sabre turbo custom que j'ai trouvé c'est pas une sabre turbo normal donc là vous allez voir qu'on va en trouver direct donc c'est pour ça que dès que vous trouvez des véhicules de la rue bah pour ceux qui débutent ou pour ceux qui kiffent bah vous les mettez dans le garage et dès que vous voulez retrouver des nouveaux bah vous prenez un véhicule de la rue et logiquement au bout de allez deux allers-retours vous allez en trouver un donc là je sens qu'on va tomber sur la sentinelle x16 je sais pas mais on va tomber sur un véhicule de la rue bah je le sens voilà j'ai déjà fait pas mal d'essais en vidéo sur ce genre de délire et voilà je sais comment à peu près c'est pas mal d'essai ouais donc là il y a rien c'est logique ça revenait en fait donc les gars surtout ne tournez jamais la caméra vous regardez de visu si vous voyez rien bah c'est qu'il y a rien mais tourner pas la caméra ah ouais c'est un sketch allez c'est parti bon il y a que 10h26 c'est juste que 14h gta donc il y a le temps donc là vous roulez tranquille et si tout se passe bien logiquement bah voilà quoi vous avez vu bingo et comme je vous avais dit là c'est une sentinelle xs oh sa mère je suis à main sans faire exprès vous avez vu allez hop c'est parti donc les gars voilà vous pointez un véhicule de la rue bah vous avez vu le délire que j'ai fait j'ai pris une voiture à moi personnelle ça a pas marché je me suis pris un véhicule de la rue et hop je vais appeler les stars quand même j'ai pris un véhicule de la rue et bingo donc là malheureusement bah je vais le vendre je vais pas le garder voilà et ensuite je vais refaire un ou deux voyages comme ça vous avez une idée de genre en fait faut prendre un véhicule de la rue pour trouver des véhicules de la rue voilà il est là le truc donc là je vais la vendre 17000 je pense ouais elle bouge et là je vais essayer de refaire deux trois allers retours peut-être tomber sur un autre véhicule donc c'est pour ça quand vous débutez gta vous trouvez des véhicules de la rue surtout le véhicule que je viens de vendre c'est tous les soirs vous regardez mes playlists véhicules de la rue et c'est tous les soirs gta vous pouvez les trouver à je vais en remplir allez 6 6 tous les soirs allez 5 à 6 véhicules tous les soirs gta attention et vous leur vendez 17000 tous les 45 minutes bah ça se prend pour ceux qui débutent oui ça se prend donc là je vais vite vous montrer je vais vous montrer le trajet pour ceux qui ne l'auront jamais vu donc vous venez là vers allez 8h au matin gta vous passez ici tranquillement tranquillement et le véhicule custom se situe au LS custom vous voyez sur le parking et vous vous passez tranquillement sur la route là et sans tourner la caméra attendez sans tourner la caméra et si tout se passe bien bah comme vous avez pu voir on va tomber sur un véhicule custom donc c'est le Los Santos custom près de l'aéroport et ensuite bah vous faites comme je fais à peu près là arriver ici vous faites un petit demi-tour et on repart tranquillement jusque 14h gta donc là ça va encore donc là peut-être qu'on pourrait on pourrait retomber sur un autre véhicule ça serait cool comme ça moi je fais une petite customisation puisque j'ai envie de faire une customisation en fait je sais pas j'ai envie de faire une customisation mais bon avec la sentinelle xs c'est connu archi connu mais bon on verra je sais pas je sens qu'au retour un petit véhicule qui va apparaître par contre la sentinelle vous avez vu ouais la sentinelle xs je l'avais pas du tout prévu regardez je suis bien seul dans la session franchement je sentais que ça aurait été la sentinelle xs bon bah j'ai eu la sentinelle xs mais c'était tout ça pour vous dire qu'il faut prendre un véhicule de la rue que vous aurez trouvé auparavant pour trouver ce genre de véhicule ou sinon vous la trouvez dans la rue normale et avec vous essayez de trouver la custom puisque la sabre normale il y en a partout quand on cherche par contre la custom non la custom il faut venir voilà il y a des endroits spécifiques regardez encore un véhicule allez hombre vous avez vu voilà bah ça c'est la sabre voilà c'est celle que j'ai là actuellement donc là je vais la garder en fait pour une prochaine customisation puisque si si je la laisse là elle va disparaître oui donc pour ceux qui me connaissent pas mais bon je pense que c'est connu mais moi je voulais vous montrer la technique qu'il faut prendre un véhicule de la rue pour trouver un véhicule de la rue faut pas prendre un véhicule moi je pensais qu'avec un véhicule personnel propre à soi on pouvait trouver de nouveaux véhicules mais bon vous avez pu voir que non pas tout le temps par contre là j'ai appelé la sabre turbo et comme vous avez pu voir je suis tombé sur deux véhicules par contre je sais pas où la caser en fait ce que j'aurais dit ouais je sais pas où la caser en fait merde ah zut et puis c'est une perte de temps ah bah tant pis moi vous aurez compris le délire voilà comme là j'ai trouvé celle là bah si demain je veux rechercher des véhicules même si c'est pas la sabre bah je prendrais la sabre custom puisque c'est un véhicule de la rue donc on a plus de chances d'en trouver des autres là je vais juste l'assurer et voilà on va taper une customisation allez c'est parti voilà belle petite vidéo du week-end regardez ce véhicule ouah chez Bénise en plus ah bah on va aller chez Bénise allez hop allez c'est parti donc le gars vous avez compris le délire des véhicules de la rue d'accord c'est bien ici et voir au à l'autre LS custom le midi là par contre vous avez une chance sur 100 de tomber sur le dupe stop mais je dis bien une chance sur 100 hier je suis tombé sur la futo custom pourtant la futo custom je suis jamais tombé dessus mais bon comme c'était juste un véhicule comme ça à l'arrache j'allais pas faire une vidéo mais là franchement j'ai trouvé deux bons petits véhicules de la rue pour débutant la technique comment les trouver et maintenant finir une customisation donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider mais regardez même là vous venez ici et le matin vous avez une chance sur deux de trouver un véhicule de la rue donc il faut venir ici aussi c'est une pompe à essence donc il y a plein d'endroits c'est pas parce que voilà voilà il y a quand même plein d'endroits à savoir pour les débutants je sais que les anciens connaissent depuis 2013 on me l'a déjà dit oui je sais mais il faut penser à ceux qui débutent il y en a qui débutent qui connaissent pas malheureusement donc là c'est parti on va aller customiser ce véhicule on va voir à quoi il ressemble puisque là je l'ai customisé non mais j'ai eu peur puisque là je l'ai customisé au LS je voulais pas m'embêter à la transformer tandis que là on va lui faire la totale allez c'est parti la transformation 294 yo donc blindage évidemment bah ça va c'est pas cher à fond frein à fond pare-choc donc le gars j'espère que ça vous fait plaisir c'est le week-end donc voilà j'espère vous faire plaisir en tout cas donc pare-choc je mets pare-choc et est-ce pas le dernier voilà après pare-choc arrière et bah je laisse celui-là donc châssis arceau de sécurité c'est quoi différent ouais bah je vais laisser couleur moi donc ça c'est fait moteur bloc moteur ouah on va mettre ouais pourquoi pas le dernier allez hop filtre à air on voit pas la différence bon on va mettre le dernier quand même réglage moteur bah bien sûr à fond ensuite échappement donc moi j'aime bien c'est sur les côtés je sais pas là par contre voilà c'est pas mon délire donc je vais mettre sur les côtés en fait je kiffe sur les côtés échappement latéral alors calandre c'est pas mal mais non je vais laisser comme ça capot bon ça c'est pareil bon on va laisser celui-là tranquille ou bien celui-là ça courbe la voiture ça suit allez hop je vais mettre celui-là au moins ça change un peu klaxon bah alors ça change un peu alors pompe hydraulique même ça si c'est pas mon délire je vais mettre quadruple pompe en ligne habitacle finition aménagement intérieur ouais bah là c'est parti hein je vais quand même essayer de vous faire un bon véhicule puisque la vidéo malheureusement va durer un petit moment mais bon les gars c'est pour que vous puissiez trouver des véhicules de la rue une bonne fois pour toutes vous prenez un bon petit véhicule à vous et c'est parti ouais je vais mettre ça ça a l'air pas mal couleur finition on verra après décoration gypsy king allez hop c'est sur ça et il devrait faire une petite mise à jour aussi moi je vais mettre lui cadran donc là pareil moi j'aime bien c'est les têtes de mort cadran crâne rétro voilà ça c'est nickel volant chêne levier de vitesse c'est pareil hein sur ça aussi il devrait faire des petites mises à jour on va on va on va mettre ça cyclin euh plaque décorative pourquoi pas hein ouais celui-là ça fait stylé allez hop équipement multimédia équipement multimédia ouais le dernier couleur éclairage d'accord bah ça on verra après désolé éclairage donc ça on met au xénon quitte néon ouais on va mettre aux quatre coins par contre la couleur je sais pas encore motifs ah il y a des motifs en plus pfiouh bah ouais il y a du boulot là je vais regarder vite fait un truc hein merde euh plaque je vais faire ça vite fait porte-plaque euh ouais chaîne ça c'est fait ça j'en mets pas plaque hein plaque je mets la noire donc désolé je regarde vite fait hein euh vent maintenant aileron donc je laisse celui-là transmission à fond euh coffre d'accord allez hop à fond turbo bien sûr à fond euh les roues donc type de roues branche qui licensing qui n'aura pas peut-être parce qu'on voit dans les deux apparences des affiches des affiches des affiches mais après les fenêtres évidemment t à t donc là je vais regarder un petit truc vite fait c'est logique que je vais essayer ma couleur de crou maintenant je suis obligé de voir avec les motifs donc je l'achète mais bon il n'est pas dit que je vais le faire maintenant motifs voilà je vais regarder ça je pense que je vais franchement les motifs ça va on peut mettre les motifs malgré la couleur de crou qui est assez flashy on va dire par contre cette peinture elle pète mais les roues elles suivent plus donc je vais mettre voilà les motifs là franchement je kiffe ces motifs même ceux là franchement la vache alors je vais mettre ça je touche plus donc ça c'est bon par contre les roues ça va pas du tout donc les roues type de roues c'est pas mon délire franchement pour un véhicule de la rue ça va faut être honnête quand même je sais pas dire que les roues elles sont petites il y a un truc qui va pas bon je vais mettre ça tant pis il sera des lowriders voilà hop ça c'est fait donc maintenant la couleur ben là on peut y aller ah d'accord j'ai des connes ok donc j'ai mis bleu il y a de la hiète fumée donc je vais mettre crou par contre je comprends pas le pare-chocs devant là donc là je vais repartir dans parce que je comprends pas le délire du pare-chocs habitacle finition couleur je sais pas si ça va être je pense que c'est pas assez fort c'est nickel on va le voir après mais je pense pas franchement moi j'aime bien pourtant j'ai mis la couleur de croûle vert fluo là je vais mettre bleu ciel comme ça il y aura plusieurs bleus donc ça c'est fait ça c'est fait ouais franchement elle est pas mal par contre il y a un truc qui me gêne c'est le pare-chocs non c'est pas ça ah pare-chocs pare-chocs avant pourquoi il reste couleur comme ça je comprends pas à moins que c'est la couleur secondaire c'est vrai que la couleur secondaire je vais pas encore toucher ah c'est vrai ça donc l'objet fait l'éclairage kit néon couleur néon crew donc jusque là on est bon ensuite merde j'avais dit quoi ouais couleur secondaire pâture j'ai même pas fait merde le nacre ouais voilà donc là j'ai mis chrome et le chrome ben voilà c'est le pare-chocs avant et l'aileron arrière voilà donc là je vais j'ai un canon waouh j'ai mis crew ça est magnifique donc là maintenant je vais la couleur de finition bah c'est fait emblème de crew waouh allez pourquoi pas donc maintenant couleur principale est nacrée et là logiquement je sais pas si on peut nacrer cette pâture j'essaye de regarder le moindre détail oh merde j'ai que des cadenas c'est pas évident de voir on le voit sur les motifs mais sans plus quoi jean racine ouais je mets de jaune racine et hop c'est fait voilà donc les gars je l'ai trouvé dans la rue j'ai expliqué à peu près la méthode du délire waouh elle est belle franchement et ça c'est une voiture de la rue c'est la sabre turbo vous l'avez vu j'ai trouvé dans la rue bon j'avoue les gens te font la gueule mais bon c'est pas le plus important elle est magnifique franchement je m'en kiffe voilà comme ça le compte est bon donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu franchement je l'ai fait de bon coeur je vous jure j'ai voulu faire vivre des véhicules de la rue et voilà j'ai trouvé un véhicule de la rue même si il est connu mais c'est le délire de vous expliquer comment le trouver il faut prendre un véhicule de véhicule il faut prendre un véhicule de la rue que vous vous avez déjà trouvé et ensuite vous faites ce que j'ai fait vous baladez avec et vous allez trouver roi sans mer des bons véhicules pardon donc les gars voilà sur ce c'était pas de kit sur GTA 5 online avec son second personnage j'ai voulu vous faire un petit délire véhicule de la rue j'espère que cette vidéo vous fera extrêmement plaisir parce que moi ça m'a fait plaisir de vous la faire partager donc j'espère que le retour sera au rendez vous et sur ce je vous souhaite un excellent week-end allez ciao